Bienvenue sur Autocassette pour On refait les essais avec nos talentueux observateurs et essayeurs que sont Jean-Michel Normand, Le Monde, bonjour Jean-Michel, Ménina Priam, Autojournal, bonjour, Jean-Christophe Lefebvre, L'automobile et l'entreprise, bonjour, et Stanislas Laroumet, Automoto, bonjour Stanislas. Alors les petites voitures font profil bas, voilà ce que vous écriviez il y a quelques semaines Jean-Michel, Dans Le Monde, le restylage de la Toyota iGo en offre une nouvelle illustration. Donc c'était un petit coup de peinture quoi, c'est ça ? Oui, c'est un symptôme cette voiture, c'est le symptôme de l'abandon ou de la déshérence des petites voitures, des petites citadines de la catégorie des Twingo qu'on a adoré dans les années 90 et 2000 et qui aujourd'hui sont en déshérence parce que les constructeurs ne gagnent pas ou plus du tout d'argent, ces voitures sont concurrencées par le segment supérieur, celui des Clio 208 etc. dont les prix ont baissé, donc ces voitures là, on les renouvelle pratiquement pas. Là c'est un restylage, il y a quoi comme restylage ? Je pense qu'il y a deux nouvelles couleurs qui sont disponibles, il y a des jantes nouvelles, il y a les projecteurs avec un petit peu d'aide, le moteur a été un petit peu retravaillé pour réduire la conso et le CO2 et puis ma foi, un point c'est tout, je ne suis même pas sûr que ces jumelles qui sont la Citroën C1 et la Peugeot 108 vont avoir droit à ce restylage. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est l'impasse, le symbole ou le symptôme de l'impasse dans laquelle se trouve toute cette petite voiture qu'on aime beaucoup parce qu'elles sont très agréables à conduire en ville. Bon, la question effectivement, je pense qu'on en parlera, c'est est-ce qu'on a besoin encore de petites voitures comme ça en ville ? Oui, alors justement, ce constat il est valable pour toute l'Europe ou c'est juste français ce que vous... C'est un petit peu moins le cas en Europe du Sud parce qu'il y a des traditions comme en Italie, de toutes petites voitures. Elle cartonne partout, non ? Oui, mais globalement, c'est une catégorie qui est vraiment mise à mal. Mais Léna, vous avez roulé un peu avec ? Un peu plus de chevaux, disiez-vous ? Oui, j'avais roulé avec la précédente, mais en fait c'est la même. Là, c'est une évolution moteur, il y a trois chevaux de plus pour faire baisser un peu le grammage. Donc, c'est une voiture qui n'est pas déplaisante à conduire en ville. C'est la citadine idéale parce que c'est des petites voitures ultra maniables, courtes, qui se gardent facilement, qui, pour circuler en ville, ont suffisamment de nerfs pour démarrer au feu rouge. Après, sur la route, c'est plus compliqué. Il y a un rayon de braquage formidable, je crois. Oui, il y a un rayon de braquage formidable. C'est des rayons de braquage très courts. Alors, c'est plus gros qu'une Smart, mais voilà. Mais il y a de la place. Aujourd'hui, c'est des voitures qui, comme l'ensemble du marché, disposent à bord quand même de petites technologies. Vous avez un petit écran tactile, vous pouvez avoir un GPS intégré, plein de choses. Mais c'est vrai que c'est des voitures qu'on ne voit plus. On a adoré la Twingo, la première Twingo, dans les années 90. Et puis, ça a passé de mode parce que les gens roulent aussi différemment en ville. Et ces voitures-là ne sont pas polyvalentes. Et en ville, évidemment, aujourd'hui, on le voit à Paris particulièrement, ça va être les solutions d'autopartage ou de free-floating pour certaines flots. Parce qu'elles gardent des atouts en ville, tout de même. Je parlais du rayon de braquage, mais il y a d'autres atouts. Enfin, ce sont des petites voitures. Elles en auront beaucoup plus quand, et c'est un peu le sens de l'histoire, c'est des voitures qui vont toutes passer en électrique. Quand on voit Smart, Smart qui fait la petite Ford 2 et la plus grosse Ford Ford de cette catégorie-là, ne va plus faire que des voitures électriques dans les années qui viennent. Et ça sera des voitures qui seront probablement, pour une bonne partie d'entre elles, en autopartage. Toyota, ça n'existe pas en hybride chez Aego. Enfin, non, pas Aego. Juste au-dessus. Pas Aego, parce que justement, c'est une voiture qui est fabriquée en collaboration avec le groupe PSA. Les trois voitures sont fabriquées sur la même chaîne. Donc, sur l'Aego, Toyota n'a pas mis son système d'hybridation. C'est trop cher. Et le prix, parce que vous parlez des 208 Clio qui sont donc l'étage au-dessus, mais le prix reste intéressant ou pas de ces voitures, de ces citadines ? 1 999 euros. Moins de 10 000 euros. À partir de 10 000 euros. À partir de 10 000 euros, oui. On a une voiture neuve, enfin, on a une citadine neuve pour moins de 10 000 euros. Bien sûr, oui. Mais enfin, à ce prix-là, mieux vaut prendre une Dacia. Si ce n'est que le prix moyen est autour de 10 000, 15 000. Le prix qui est vraiment payé. Un petit peu plus haut pour avoir un petit peu d'équipement, pour avoir un petit peu de confort. La climatisation, les choses comme ça. Ce qui est curieux, c'est que ces petites voitures, on l'a vu quand la Twingo est sortie, notamment la première, c'est qu'ils visaient les jeunes, Renault, avec la Twingo. Et finalement, elle a été pas mal achetée à sa sortie par des personnes un peu âgées, parce que c'était très pratique pour s'installer à l'intérieur, et qui n'étaient pas forcément des citadins. Donc, des petites voitures comme ça, on voit beaucoup en province, parce que c'est des voitures pas chères, qui sont très économiques à l'usage. Et il suffit qu'ils aillent chez Toyota, ils avaient imaginé un RAV4 ou une Corolla avant, ah, ben, ils repartent avec une Aigo neuve, parce qu'ils sont fidèles à leur concessionnaire. Et c'est pareil chez Peugeot, Citroën et Renault. Oui, mais vous parlez des marges. Les marges étaient faibles également il y a 20 ans, pour ces petites citadines, si ? Parce que, en fait, les constructeurs ne gagnent pas d'argent, c'est ce que vous nous dites. Mais c'était beaucoup moins dur, maintenant, vous avez des regroupements. La Twingo, c'est une Smart, l'Aigo, c'est aussi une Peugeot ou une Citroën. Il y a aussi, c'est la même chose dans le groupe Volkswagen, ils sont obligés de... Et puis, la concurrence s'est étoffée, vous avez aussi un phénomène même en ville. Les SUV prennent aussi le pouvoir en ville avec les SUV urbains, les Captur, les 2008, les C3 Aircross, qui plaisent à une clientèle, justement, un petit peu plus âgée, parce qu'ils offrent aussi une accessibilité qui est pratique, et qui ont plus de polyvalence, comme le disait Jean-Jean. Et comme le rappelait l'excellent Stanislas Larronay, il y a aussi d'autres concurrents, qui sont les nouvelles formes de mobilité, qui sont les Uber, qui sont les scooters électriques, qui sont les défuntes autolibres... Je ne vais pas m'en mettre avec une citadine... Ah oui, pourquoi acheter une voiture pour la ville alors que, voilà, j'ai plein de possibilités de circuler ? Bon, donc on nous fait bien comprendre qu'à Paris, avoir une voiture, c'est quand même très 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 mal vu. Oui, je ne sais pas qui vous visez, mais effectivement, on nous fait comprendre. Il faut préciser, pour aller dans ce sens-là, c'est que Toyota a longtemps vendu une IQ, qui était une excellente solution, qui était une très très bonne voiture, qui n'avait rien à voir avec ça. C'est fini ? Ah oui, oui, ça a été arrêté il y a 3-4 ans, il y a 3 ans. Pour les raisons que vous venez d'indiquer ? Parce qu'il ne gagnait pas d'argent. Elle était fabriquée. Elle était chère. Parce que c'était une vraie voiture. Et c'est l'IQ qui braquait encore mieux, alors qu'elle était... Oui, elle était de la tête d'une Smart. Mais elle était fabriquée au Japon, donc ça coûtait un peu cher. Il ne l'avait pas rendue très sexy non plus, mais c'est vrai que bon... Mais elle a beaucoup plu, et elle n'existe pas en électrique. Alors voilà, la génération d'après, ce sera une électrique. Elle existe en Aston Martin. Voilà. Oui, exact. Malgré tout ce qu'on vient de dire, on souhaite quand même bon courage et bonne route à cette nouvelle Toyota Aigo. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada